Voilà, alors je vous dis tout de suite que je vais être disruptif et un peu provocateur, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est pour atterrir sur la fin de l'exposé sur quelque chose de très pragmatique. Le titre a déjà été volontairement provocateur. Je vous ai mis mon CV non pas pour vous dire ce que j'ai fait, mais simplement pour vous indiquer que dans ce domaine d'activité là, mes enfants d'ailleurs s'en lassent, il n'est pas possible de prétendre détenir une quelconque vérité, puisque les choses évoluent très très rapidement. Et il a fallu se former non pas seulement en droit, mais également dans le domaine de l'audit, de la compliance. Et puis ce ne sera pas terminé, puisque là je repars pour trois années de formation à l'étranger, pour obtenir encore un autre diplôme et pour essayer surtout de comprendre et d'avoir la capacité d'éviter qu'on me raconte trop de bêtises quand on vient m'expliquer tout ce qui fonctionne si bien et ce qui m'inquiète beaucoup moi, souvent dans les projets informatiques. Alors j'ai fait quelques prolégomènes accusatoires sur la base d'informations publiques, et puis ensuite je vais vous exposer mon expérience de ce que j'ai vécu depuis neuf ans comme préposé, et dans d'autres cadres, puisque je ne suis pas seulement intervenu comme préposé. J'ai une parole assez libre, elle va peut-être choquer certains d'entre vous, mais je pense qu'après neuf ans et sur le départ, je peux dire des choses que peu de personnes se permettraient de dire. Tout d'abord parce que j'ai une indépendance, puisque je suis encore avocat et notaire, ce qui ne sera plus possible avec le nouveau droit, et que mes collègues, eux, sont employés à 100%, et ils ont donc d'autres contraintes. Et puis le deuxième élément, c'est parce que j'ai toujours fait comme ça, et je pense que c'est le seul moyen pour qu'on avance ensemble. Alors j'ai pris quelques cas pour vous montrer, dans la durée, les problèmes qu'on a rencontrés au niveau de la Confédération. Alors je vous dis tout de suite que la Confédération n'est pas le seul élève qui s'est fait taper sur les doigts, il faut bien le dire, mais comme le sujet était la Confédération, j'aurais pu faire la même chose pour chaque canton. Et vous le verrez dans les jours à venir qu'il y a un scandale qui va évidemment être rendu public sur le traitement de certaines données de citoyens. L'affaire des fiches numéro 2 va nous arriver, très probablement dans les semaines qui viennent. Et donc tout le monde fait des erreurs. Le problème, ce n'est pas de faire des erreurs, c'est toujours le double effet qui se coule, c'est la manière dont on répare les erreurs qu'on a commises. Alors ici, déjà en 2013, on avait des interpellations. J'ai pris une interpellation au hasard de M. Joachim Eder qui disait, mais qu'est-ce qu'on fait à la Confédération en matière informatique ? Est-ce qu'on va enfin changer les choses ? On avait même des événements extraordinaires qui s'étaient passés au Conseil des États. Il y avait des séances où il y avait des gens qui devaient traiter de cette thématique-là qui disaient, mais de toute façon, on sait qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est le café généralisé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, élus du peuple, sans compétence, on est obligés de se fier à ce qu'il nous est dit. Ils vont réparer leurs erreurs. Ça a continué. On a eu des événements encore récents en 2019. Il faut voir quand même que l'Office fédéral de l'informatique, c'est un mastodonte. C'est 1 200 collaborateurs. La Finma, alors là, j'ai fait des études à la Finma depuis des mois et des mois, plusieurs années maintenant, dans ce domaine-là, c'est 542 ou 572 équivalents plein temps. Là, on a 1 200 collaborateurs. Donc je vous laisse imaginer le risque que ça comporte d'avoir 1 200 informaticiens qui traitent des projets et de projets qui engagent des moyens considérables. Donc là, on a des audits qui sont révélés, mais on a eu des débâcles en série dans l'administration. Je vous ai mis quelques éléments pour que vous vous imaginez un peu la perte qu'on a eue. On a un projet qui, effectivement, a beaucoup fait parler de lui. C'était le projet INCME. C'était un projet informatique au sein de l'administration fédérale. Il a été ensuite remplacé par un autre projet qui n'a semble-t-il pas également prospéré. La perte, c'est 105 millions. Donc ce sont des pertes qui sont considérables. Dans mon canton, on a eu une perte une fois sur un dossier, sur un projet informatique. C'était plusieurs millions de francs. Ce ne sont pas des erreurs qu'on commet qui n'ont pas de conséquences. Ensuite, on a des scandales. Le scandale des marchés IT à l'Office fédéral des routes, qui a renforcé évidemment sa surveillance interne. C'est un peu le binôme, si vous voulez. On a des pertes informatiques très importantes dues à certains facteurs, alors qu'on va protéiformes, on va les analyser. Et puis on a aussi le risque principal de corruption. Il faut le dire aussi, parce qu'on touche à deux éléments, beaucoup d'argent et puis surtout une proximité publique-privée qui pose des problèmes qui sont gigantesques à régler. Ensuite, on a le système de conduite de l'armée, en partie abandonné, 125 millions de francs. L'affaire des pots de vin du Seco. La perte, selon le tribunal pénal fédéral, 18,5 millions de francs. On a Suisse Transplant, mes vaccins, etc. Donc on en aura toujours. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe et puis de voir comment on peut réagir par rapport à ça. Alors on a une autorité, le contrôle fédéral des finances, qui fait des audits pour voir ce qui se passe. C'est d'appréhender les problèmes, de faire des recommandations, d'améliorer, de générer une courbe vertueuse. Je vous ai pris les audits qui ont été réalisés. Donc 6 audits en 2022. Alors évidemment, on n'est pas à la fin de l'année. 10 audits en 2021, 8 audits en 2020, 14 en 2019, 14 en 2018. Parfois, on a les mêmes sujets qui reviennent plusieurs fois. Vous le trouvez sur la page du contrôle fédéral des finances. On a un manque évident de ressources. Il faut le dire. Il faut être très clair. On ne peut pas, en faisant 8 audits par année sur des projets informatiques aussi importants, avoir un garde-fou efficient. Donc c'est un manque de volonté politique. Il est également très clair. On ne veut pas donner les moyens à ces gens de faire les contrôles. Et tant que ce manque de volonté politique, il existera, on aura des scandales, des problèmes et des pertes de fonds. Donc il y a un moment donné, chacun assume ses responsabilités. On ne peut pas faire des audits complexes dans des systèmes informatiques de ce type sans avoir à recourir soit à des prestataires externes qui, comme vous le savez, coûtent très cher, soit sans avoir en interne des compétences. On va également évoquer ce problème. La proximité toxique et la tentation permanente, c'est lié au fait qu'on va recruter dans certains secteurs des gens qui, évidemment, se souviennent qu'ils ont travaillé pour telle entreprise. Et quand tout à coup, il y a un marché public, le portable va sonner. On va dire, oui, mais le cahier des charges, il n'est pas assez clair. Mon copain, est-ce qu'on pourrait manger ensemble ? Et puis après, mais vous envisagez d'avoir quel budget ? Des fois, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Ce n'est pas forcément dolosif. Mais ça pose des problèmes. Et ce sont des problèmes qui sont extrêmement fréquents. Et si vous regardez le nombre de scandales en termes de pots de vin qu'on a eus en Suisse dans le domaine informatique, vous verrez que cette proximité publique-privé, elle est vraiment problématique. Donc, on devrait quand même comprendre qu'on doit, lorsqu'on fait le choix d'un collaborateur qui va avoir des budgets importants à distribuer, se rendre compte du risque qu'il représente par rapport à son réseau. Si vous faites une analyse, par exemple, il y a des outils informatiques en intelligence artificielle qu'on utilise actuellement dans l'audit interne des banques, que la Finma utilise également, eh bien, vous pouvez mettre en exergue, sur la base d'informations publiques, les relations entre les personnes sur LinkedIn, Facebook, etc., et voir quel est leur degré de proximité. Le logiciel travaille seul. On va savoir que je suis allé skier avec telle personne à tel endroit et que ça fait quatre fois que je dois avec ces postes. Ce niveau de proximité, il peut être établi objectivement par un outil. L'autre élément, ce sont les rémunérations trop faibles. Alors, quand je suis arrivé dans le canton du Valais, j'ai toujours dit la même chose. Un jour, nous aurons une attaque majeure. La Confédération a mis en place des unités pour la cyberguerre. Elles sont totalement insuffisantes. Elles n'arrêteront rien. Elles arrêteront les problèmes d'une attaque de la bourse suisse, d'une centrale nucléaire, d'éléments qui sont importants, peut-être les barrages, mais en aucun cas d'autres éléments. Donc, dès 2017, il avait été proposé de mettre en place une planification informatique fondée sur un principe assez simple. On identifie les talents. On va les chercher dès la sortie de l'université. On les paye 20 % de plus que le marché au départ. On les forme avec les meilleurs experts en leur demandant de signer un contrat qui, pendant cinq ans, les oblige à rester. S'ils partent avant, ils doivent rembourser une partie d'une formation qui coûte très cher. Comme ça, les talents, on les a. L'information, elle se diffuse partout dans le service informatique parce qu'on ne peut pas payer aujourd'hui des super spécialistes qui vont coûter plus cher que la rémunération d'un conseiller fédéral. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il y avait un processus à mettre en place pour recruter ces talents, les former. Alors, peut-être que certains vont rester, les intéresser à d'autres choses, peut-être. Peut-être qu'ils aiment faire de la montagne et puis que si on est un peu plus flexible sur le temps de travail, ils resteront. Peut-être que c'est important pour eux que leur famille puisse avoir une place en crèche. J'en sais rien. Il y a des moyens, en tout cas, d'être incentive par rapport à ça. Et aujourd'hui, la rémunération d'un collaborateur informatique qui est extrêmement pointu dans son domaine, c'est une rémunération qui dépasse les 200 000 francs. Il faut être tout à fait clair et dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, si vous devez engager un collaborateur à 200 000 francs dans un service informatique cantonal, vous allez avoir des problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'on va engager des gens qui sortent des HES. Alors, je n'ai strictement rien contre les HES, bien au contraire. Il faut des collaborations entre les hautes écoles et l'université. Mais si vous voulez un spécialiste en sécurité informatique, celui qui sera formé au top ne sera peut-être pas forcément celui-là, bien qu'aujourd'hui, il y ait des formations aussi dans les HES. Donc, vous allez devoir le payer plus cher. Donc, vous aurez la tentation avec votre budget de vous dire je vais engager plus de personnes dont les qualifications sont bonnes mais pas excellentes. Et ça va générer évidemment ensuite des problèmes puisque vous allez peut-être devoir faire appel à des experts externes avec des audits en tout temps et vous savez ce que ça coûte. La dystopie des compétences, elle est également très, très importante. On en parle beaucoup sur les marchés financiers de cette dystopie des compétences. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient me vendre une solution et puis qui vient m'expliquer à quel point sa solution est sécurisée, je dois avoir au moins une personne qui est capable de comprendre ce qu'on m'explique et de poser les nasty questions, les questions qui posent des problèmes. Je me souviens que dans le cas du dossier électronique du patient, je m'étais retrouvé dans une salle face à 19 personnes qui m'expliquaient à quel point le projet était excellent pendant 1h30. J'ai écouté, c'est ma stratégie habituelle, celle que j'appelle la stratégie du pauvret, celui qui ne comprend rien puis qui fait semblant de rien comprendre. Puis à la fin de la discussion, j'avais un rapport d'un expert d'une HES qui m'avait dit ce n'est pas sécurisé. J'ai dit, écoutez, je n'ai rien compris à ce que vous m'avez dit parce que je ne sais pas votre niveau de compétence, bien évidemment, c'est le prestataire du service, mais vous devez être certainement beaucoup plus intelligent que moi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je demandais à quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi de m'expliquer ce que vous me dites là et il ne me dit pas la même chose. Alors maintenant, on va arrêter de discuter d'une façon polie et amicale et vous allez faire ce que je vous dis. Et ça, c'est un vrai problème parce que vous devez pouvoir challenger vos prestataires. Si vous ne pouvez pas le faire et puis que le prestataire a le lead et que de surcroît, ce prestataire qui a le lead, ensuite, vous le laissez faire une spin-off comme c'est arrivé récemment à la Confédération, vous le faites développer par une personne qui vient au sein de la Confédération puis après, elle crée une entreprise privée, magnifique. Mais quelle est la plus-value pour la Confédération d'accepter ce genre de transfert de compétences ? Je ne sais pas. Je me pose la question, je m'interroge. Le turnover également du personnel, c'est un facteur qui est très, très important. La fidélisation des collaborateurs, elle va vous permettre d'avoir un socle sur lequel vous pouvez compter travailler. Si vous avez trop de personnes qui changent dans les services, évidemment, ça posera des problèmes. Ces personnes, elles partent avec leur savoir. Après, je ne sais pas ce que vous avez mis en place comme structure de partage du savoir en interne. Moi, par exemple, je prends un domaine juridique. Si je reçois une décision le matin, elle est scannée, elle va chez tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs, tous les jours, lise toutes les décisions qu'on reçoit. Ça me semble être le minimum pour que tout le monde ait le même niveau d'information et de savoir. Après, nous avons une absence de transparence dans certains secteurs. Je suis aussi préposé à la transparence. Ça embête beaucoup les gens, la transparence. Parce que vous posez des questions. J'ai moi-même fait une procédure en transparence, vous l'avez peut-être lu, contre l'officacité de la police pour le logiciel Pegasus. On ne veut pas me donner les informations. J'irai au bout, à titre personnel, comme citoyen. J'irai au tribunal fédéral si je n'ai pas ces informations. On est au tribunal administratif fédéral. Ça m'est complètement égal. Ce que je veux leur expliquer, c'est que j'ai aussi travaillé dans les services de renseignement, dans l'unité de cyberdéfense. C'est que ces gens ne comprennent pas que c'est une menace pour la démocratie. Maintenant, on a enfin des informations sur un premier ministre espionné en Espagne. Je pense que vous l'avez vu. Ils n'ont pas envie de dire s'ils ont signé un contrat avec cette entreprise. Mais c'est pour les protéger qu'on leur demande de publier ces informations. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris à quoi sert le logiciel. Peut-être qu'ils n'ont pas les informaticiens qui leur permettent de dire comme ce centre de compétences au Canada qui a identifié l'utilisation d'olusifs du logiciel qu'un conseiller fédéral a peut-être été écouté en Suisse. C'est la question que tout le monde se pose. Et personne n'ose la poser publiquement. Et on va la poser à l'Office fédéral jusqu'au bout. Puis si on perd, on perdra la procédure. Mais on est allé jusqu'au bout. On aura fait la demande de transparence jusqu'au bout comme on l'avait fait. Comme moi, je l'avais fait pour le GSTEP qui faisait aussi de la collecte d'adresse IP en Suisse. Ça avait provoqué une jurisprudence du TF. Dès que je ne serai plus préposé, on fondera une fondation qui s'appelle Transparencia qui automatiquement enverra des dizaines de demandes de transparence aux autorités et qui générera gratuitement une assistance à tous les journalistes qui veulent le faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que la transparence, c'est un gage de sécurité pour les administrations, pour l'intérêt public. Parce que quand vous voyez ce qui sort de toutes ces procédures de transparence ou le TF, d'ailleurs, très souvent donne raison, admett l'application du principe de transparence. Je pense qu'on est à plus de 90% des cas où il ordonne la communication. Eh bien, ça nous a permis d'éviter des gros problèmes. Et je pense que l'absence de transparence dans certains secteurs qui est prônée par certains, c'est un mauvais choix. Parce que le contrôle démocratique, le principe des quatre yeux, le principe d'avoir plusieurs personnes qui investissent sur un sujet, c'est toujours bon. On est toujours plus intelligent à plusieurs. Et moi, le premier, puisque la transparence s'applique également aux préposés. Peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes nos communications sont désormais publiques depuis un arrêt Swisscon. Ensuite, on a un manque de coordination et de communication interne. Ça, c'est le plus incroyable, ce fonctionnement en silo. Les gens ne se parlent pas, ils n'échangent pas. Puis quand vous leur posez une question, ils sont toujours en train de se dire est-ce que j'ai le droit de répondre, etc. Ce matin encore, pendant que j'arrivais ici, j'avais reçu une demande parce qu'il y a un fonctionnement en silo entre deux services qui se rejettent la responsabilité de répondre à une demande. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on avance. À un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions. On peut se tromper, il y a peut-être une voie de droit qui est ouverte, on sera désavoué en deuxième instance, ce n'est pas grave, au moins on a pris une décision. Puis la répartition des compétences, elle est vraiment très problématique. Je vous donne un exemple sur le dossier électronique du patient. Le dossier électronique du patient, qui pense que c'est terminé, voilà. Il y a vraiment aujourd'hui des publications dans les deux sens. Quoi qu'on pense du dossier électronique du patient, ça génère des problèmes, vous imaginez, même pas de compétences de contrôle. Qui est compétent pour voir quelle est la sécurité du dossier électronique du patient ? Le préposé fédéral et les préposés cantonaux. Est-ce que moi, je suis responsable pour mon hôpital du Valais et puis le préposé fédéral est responsable si un patient, il a ses données qui sont disséminées quelque part ? Je n'en sais rien. C'est une coordination nécessaire et elle est trop lente. Et là, je me mets un mauvais point parce que je fais partie de ceux qui doivent réguler. C'est trop lent. Si maintenant, on met une année pour essayer de savoir qui est compétent dans ce pays parce qu'on veut toujours faire parfaitement les choses, pendant cette année-là, le dossier ne prospère pas. On a 7500 personnes inscrites actuellement, ce qui est trop faible. Et donc, on doit être en capacité aussi de déterminer très clairement qui est compétent, pourquoi, et tout de suite, d'anticiper. Et si on n'anticipe pas, par la suite, vous aurez des problèmes. Puisqu'en réalité, on va avancer. Il faut qu'on avance maintenant parce que les avantages de ce dossier électronique du patient, ils sont clairs. Et si on avait eu le dossier électronique du patient en période de Covid, je pense qu'on aurait aussi pu travailler très différemment. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour que vous compreniez nos problèmes. et que vous voyez le quotidien d'un préposé qui est impliqué parfois dans les projets informatiques, pas toujours impliqué, mais parfois, puis selon certains secteurs, services, en fonction des chefs de service, des fois, vous êtes impliqué dès le départ et des fois, pas du tout. La recommandation qui est à gauche, c'est la recommandation Zoom. C'est une recommandation émise. Donc, elle a été signée, envoyée au Conseil d'État, elle fait foi. C'est la recommandation de ne pas utiliser Zoom dans les administrations, auprès des autorités publiques, etc. Cette recommandation, elle a été émise suite à un contact avec les services de Laetitia James, qui est la procureure générale de New York, où nous avions reçu des informations confidentielles qu'on ne pouvait pas diffuser sur les faiblesses de Zoom. Suite à cette communication, ainsi qu'à d'autres éléments qui nous avaient été indiqués, on a émis la recommandation Zoom en disant « Nous vous recommandons, on ne peut pas utiliser. » Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, j'ai un chef d'un hôpital qui m'a écrit pour me dire « Vous êtes très sympa, je vous adore, mais je ne partage pas votre point de vue, je continue d'utiliser Zoom. » Mais ce n'est pas… Je ne lui ai pas envoyé une fraise Tagada par la Poste. J'ai fait une recommandation susceptible d'un recours. Il a recouru ? Non. Après, j'avais des gens qui, dans les domaines de la pédiatrie, m'appelaient en disant « On utilise Zoom. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ? » Je disais « Non, ça n'est pas raisonnable. » Et la dernière, pour vous montrer à quel point c'est de la folie, on atteint vraiment un paroxysme d'imbécilité. Et c'est pour ça aussi que je suis content de retrouver ma libre parole dès l'année prochaine. J'ai eu le droit à une plainte pénale d'un chargé de cours en droit pénal dans une université suisse pour avoir dit « Vous arrêtez d'utiliser Zoom. J'ouvre une procédure puisque vous utilisez Zoom en violation de la recommandation. Je ne peux faire que des recommandations. J'ai eu une procédure pénale pour tentative de contrainte, menace. Classé, évidemment. J'ai dû transmettre à mon parlement cantonal. Je suis désolé. J'ai quelqu'un qui pense que le fait que je fasse mon travail de préposé, c'est pénal. Donc je vais devoir aller m'expliquer devant un procureur. Alors, je peux vous dire qu'il faut rester très calme parce que quand vous faites ça et que vous avez les informations, et que vous recommandez quelque chose, si les gens ne sont pas d'accord, ils ont une voie de droit, mais que vous ayez raison ou tort, ils recourent et puis on verra bien ce que dira le tribunal. Moi, je peux vivre avec toutes les solutions. Je n'ai pas toujours gagné. Des fois, j'ai perdu. Et puis, j'ai admis très volontiers, publiquement, le fait que je n'avais pas raison sur certains sujets, mais vous ne faites pas systématiquement. Vous n'essayez pas à dire, ah, mais moi, de toute façon, ce que vous racontez, si ça vous fait plaisir, voilà, mais moi, je ne suivrai pas votre recommandation. On a eu aussi le cas des caméras de vidéosurveillance, aussi un cas extraordinaire. On avait du droit fédéral, donc la loi sur la protection de données Schengen-Dublin, qui est entrée en vigueur et puis notre droit cantonal pouvait ne plus être conforme. Voilà. On aurait pu faire une loi cantonale, mais ça a été abandonné par le gouvernement. Puis, par la suite, ensuite, moi, je n'ai plus homologué les règlements parce que je considère que les règlements d'idées aux surveillants, ce sont des données pénales qui sont donc soumises à la loi sur la protection de données Schengen-Dublin. Voilà. Le Conseil n'était pas du même avis que moi, pas de problème. Mais alors, dans ce cas-là, il peut homologuer le règlement s'il le souhaite, s'il n'est pas du même avec moi, puisque je n'ai qu'un préavis à donner. Voilà. Eh bien, il n'homologue pas les règlements. Puis après, évidemment, qu'au Parlement, ça discute pourquoi il n'y a pas d'homologation des règlements, etc. Je ne veux pas me battre là-dessus. Il y aura certainement quelqu'un qui va faire une procédure. Peut-être que la preuve qui sera obtenue par le biais de ces règlements sera qualifiée d'illicite par un tribunal et puis ce sera terminé. À partir de l'année prochaine, je ne serai plus là. Manque de chance pour eux, je serai au Conseil de l'Europe comme expert pour contrôler ce qui se passe ici. Donc, je serai là dans un autre rôle. Voilà. Je vais bien expliquer au Conseil de l'Europe ce qui se passe ici. Comme ça, on aura bien le contrôle Schengen-Dublin des bonnes personnes qui traitent les données à leur façon, c'est-à-dire sans vraiment prendre en considération ce qu'on leur dit. Mais c'est une aberration. Il suffisait de faire une loi au sens formelle plutôt que des règlements communaux avec un vote d'une assemblée primaire. Et dans le nouveau droit valaisan, le projet que nous avons, c'est le même système qui est prévu. Donc, on n'apprend rien de nos erreurs. Quel est le problème de ces institutions de police ou autre ? Je vais vous dire ce qui se passe avec la vidéosurveillance. On a eu un type qui avait 31 caméras de vidéosurveillance reliées sur sa télé dans une commune valaisanne parce qu'il était célibataire et il s'ennuyait. Et dans sa commune, comme il avait une responsabilité, le soir, plutôt que de regarder des séries comme ici tout commence ou je ne sais pas quoi, il regardait la télé et la vidéosurveillance. Il a fallu arrêter ça. On avait une autre commune où on avait 15 ou 16 personnes qui avaient accès aux données. Il a fallu arrêter ça et leur dire que vous avez 3 personnes s'il y a des vacances, etc. Donc, ce sont des problèmes réels dans le monde réel. Vous avez aussi des gens qui se sont fait sanctionner sur la base d'une vidéosurveillance et qui ont contesté des amendes et le tribunal a dit que le moyen de preuve était illicite. Ça a déjà été décidé et on continue la vidéosurveillance. Donc, si on veut être un petit peu technicien du droit, on peut se poser la question de savoir si le président de commune qui continue la vidéosurveillance ne sera pas coupable d'une infraction pénale. Ça, probablement qu'un avocat va avoir cette idée et que ça va être soumis à un tribunal. Mais ça pose un problème. Et moi, je n'ai rien contre la vidéosurveillance. Vous voyez ? Je disais sur un ton taquin, une présidente de commune où il y a une très jolie montagne que sa caméra de vidéosurveillance dans le jardin d'enfants, je ne comprenais pas vraiment. Mais peut-être bien qu'il y a des enfants qui sont si turbulents qu'il faut une caméra de vidéosurveillance dans un jardin d'enfants, dans une station. Peut-être. Je peux peut-être vivre avec ça. Mais il faut en tout cas qu'on m'explique. Et la jurisprudence, elle est claire, notamment sur les écopoints. On ne met pas de caméras de vidéosurveillance. Mais malgré la jurisprudence du tribunal fédéral, qui est aussi très éloignée de certains cantons, eh bien, on continuera à mettre les caméras. Il suffisait de faire une recense formelle, de soumettre donc à des autorisations très simples. On a continué avec un système complètement fou, juste pour l'autonomie communale. L'autonomie communale, je la respecte. Par contre, eh bien, on aura des batailles juridiques totalement inutiles pour savoir qui avait raison. Et puis, en définitive, est-ce qu'on peut utiliser cette vidéosurveillance ? L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est le dossier électronique du patient. Alors, quand je vous ai parlé de la dystopie des compétences, je me souviens qu'au départ, et ça, je défends les autorités, et je les défendrai toujours becs et angles, elles n'ont pas forcément conscience de leur faiblesse, mais elles sont très généralement de bonne foi. On avait un prestataire qui nous racontait qu'il avait fait auditer son système. Et puis, je demande l'audit, et puis je vois qu'il y a un audit ISO 27001, c'est une norme d'audit en matière informatique, puis je dis, il est où l'audit ISO 27001 ? Puis le type, il me dit, il est là, pages 4 et 5. Je dis, non, ça, ce n'est pas un audit. Je dis, qui a fait l'audit ? Quelles sont les compétences de l'auditeur ? Donnez-moi son CV. Je vois que ça commence à s'énerver. Puis, la conseillère d'État, qui était de toute bonne composition, m'a dit, vous pouvez m'expliquer ? Je dis, c'est simple, Madame, c'est comme si vous mettez un pizzaïolo au service des autos pour faire le contrôle technique. C'est la même chose. Voilà. On vous a vendu et vous avez payé un audit ISO 27001 qui est un audit réalisé par quelqu'un qui n'est pas reconnu comme pouvons faire cet audit. Mais ça, c'est un véritable problème de pouvoir détecter ça et de pouvoir dire aux gens, non, il ne faut pas vous moquer de nous, on sait contrôler ce qui se passe. Et puis, je vais terminer avec ce petit exemple et après, je vais vous donner des solutions quand même. La dernière en date qu'on m'a faite, et elle est fédérale, c'est extraordinaire, c'est que vous savez qu'on a un centre de compétences en matière de sécurité et des systèmes d'information qui s'appelle le NCSC. Donc, le temps publie un article qui dit qu'il y a des collectivités publiques et des entreprises à qui on a envoyé un courrier commandé pour leur dire qu'il y avait une grave défaillance de sécurité. Elles n'ont rien fait. Alors moi, j'écris au NCSC en disant est-ce qu'il y a des autorités valaisanes de ma libda qui n'ont pas répondu à votre lettre ? Si oui, dites-moi lesquelles. Comme ça, je vais aller, moi, téléphoner aux gens qu'il faut en leur disant vous corrigez l'erreur tout de suite. Je cherche à protéger un système informatique public. Alors, on m'écrit que les avertissements reposaient sur des informations entières, nous avons vérifié les informations, voilà, nous ne disposons d'aucune base légale nous permettant de transmettre de telles informations et nous devons donc les traiter de manière confidentielle. Donc, j'ai tout simplement peut-être une faille majeure sur, dans une centrale électrique, je ne prends pas cet exemple au hasard parce qu'on a un problème avec une centrale électrique aujourd'hui qu'on est en train d'investiguer pour savoir si elle a été attaquée respectivement si ses systèmes ont été cryptés ou pas, ce qui serait une première en Suisse. J'ai ce problème-là à régler aujourd'hui et on me répond ça. Alors, je prends le téléphone, j'appelle ce monsieur très gentil, je dis, vous savez quoi, changez surtout pas la loi, puis pas trop vite parce qu'on pourrait collaborer vous et moi parce que franchement, là, je ne sais pas comment je peux faire mon travail, vous, vous, communiquez publiquement, tout le monde revient vers moi en me disant mais c'est votre responsabilité de les contrôler, je ne peux pas faire le contrôle. Donc, là, on a un vrai problème, un problème très, très important. Alors, je vais terminer avec les perspectives d'amélioration. Il faut être impitoyable avec les entreprises privées. Tous les problèmes qu'on a rencontrés, je suis aussi intervenu dans le canton de Vaud à la demande de certaines communes, les problèmes de piratage dans le canton de Vaud qu'on avait anticipé, on avait dit aux communes concernées qu'elles allaient être attaquées, on a contacté certaines communes pour leur dire vous êtes les cibles dans le dark web, vous faites partie des cinq futures cibles. Ces communes, elles ont toutes les prestataires habituels avec lesquels on a des problèmes. Ce sont des gens qui, de manière récurrente, vendent des services informatiques à des collectivités publiques au niveau communal, cantonal et fédéral et qui encaissent des rentes de situation, ce que je dis tout le temps, et qui ne font pas leur travail. Donc, j'ai eu le premier cas avec 112 000 citoyens qui étaient concernés dans le canton du Valais avec le guichet du contrôle des habitants qui était accessible à tout le monde. Samedi soir, j'étais à un match de basket, je reçois un téléphone. C'est un inspecteur de la police fédérale qui me dit voilà, on a un problème. Oui, effectivement, on avait un problème. Et puis, le prestataire, j'essaie de le joindre le samedi, le dimanche, le dimanche matin. Lundi matin, il m'appelle, il me dit ah, j'ai vu qu'on avait un petit problème. Je dis ah, un petit problème, ce sont 12 000 personnes, un petit problème. Puis, il commence à me dire ah oui, vous ne me parlez pas sur ce temps. j'ai dit, vous savez quoi, on va faire une chose très simple. Je ne vais pas vous parler sur ce temps, sur ce temps, je vais faire un communiqué de presse, je vais citer votre entreprise. Comme ça, dans 15 jours, quand vous serez à l'office des faillites avec l'entreprise, je vous parlerai sur un autre temps, je fais valoir la créance du canton vis-à-vis de vous. C'était extrêmement violent, mais il a fallu qu'on le fasse parce qu'on lui a donné 24 heures pour corriger la faille. Il n'avait plus patché un serveur depuis 2004. Mais les collectivités publiques de mon canton, elles avaient payé pour Compatch. Elles avaient été un client captif comme la plupart des autorités publiques en matière informatique qui payent. Donc là, je ne suis plus d'accord avec ça. Et je dis à toutes les collectivités publiques, on doit faire un contrat type pour des fournitures de services informatiques, un contrat où on blinde vos droits, on met des pénalités, etc. On doit se mettre ensemble pour ça. Ensuite, on doit faire des investigations préliminaires. On n'engage pas quelqu'un comme ça. On appelle toutes les autres collectivités qui ont travaillé avec l'entreprise. On prend le temps d'investiguer, de demander des lettres qui disent qu'ils ont été satisfaits, qu'il n'y a pas eu de problème, etc. Troisième élément, c'est un élément, je peux vous dire si maintenant on accepte ça, si la commission de protection de données de mon canton l'accepte, ce que je veux imposer, c'est la certification ISO 27001 pour les prestataires. Ça, sur le marché, c'est la mort de certaines entreprises qui n'arrivent jamais à se faire certifier. Mais surtout pour nous, c'est une garantie supplémentaire. C'est clair qu'on va influer sur le marché. On parlait tout à l'heure d'influence sur le marché. Oui, là, on a un flux sur le marché. Ce n'est pas moi seul qui peux prendre cette décision. Mais le jour où on aura pris cette décision-là, on aura régulé une partie du marché des mauvais élèves et on aura réussi à les éjecter du marché parce qu'ils n'ont pas les compétences internes pour faire ce travail et surtout, ils arrêteront de vendre du vent puisqu'on vérifiera effectivement les compétences qu'ils ont. La relocalisation des données, je ne veux pas plaider là-dessus parce que je fais partie de ceux qui sont pour cette initiative populaire pour qu'on ne puisse plus utiliser des données publiques à l'étranger. D'ailleurs, il y a plusieurs avis de droit qui disent qu'on ne peut plus le faire. Vous avez vu que la Confédération revient en arrière avec Office 365. Ce sont des phases de réflexion intense actuellement pour savoir si on ne veut pas relocaliser totalement les données. Moi, quand je vois qu'UNIA utilise Auraq ou d'autres maintenant vont mettre ces données à l'étranger, je suis un peu inquiet. Je rappelle quand même qu'il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que les garanties qu'on a actuellement sont insuffisantes donc les gens le font à leur risque et périt. Pour moi, la relocalisation des données a plusieurs avantages. Si un jour, on a un problème, on doit déposer une plainte pénale. Le procureur en charge du dossier, il n'a pas besoin de demander la collaboration internationale à PETA ou Schnock où il faudra six mois pour recevoir une réponse. Le deuxième élément, c'est qu'on a des compétences qu'on acquiert en local qu'on développe pour nos enfants qui sont étudiants ici dans ces universités ou écoles polytechniques ou HES et puis elle nous permet aussi d'avoir un contrôle beaucoup plus fin, une granularité. Moi, lorsque je suis devenu préposé, j'ai acheté 1% d'une société de cloud. J'étais au conseil d'administration. Les députés n'ont pas compris, ils m'ont dit qu'il ne peut pas rester. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Simplement parce que, comme le cuisinier, je veux choisir ma viande, je veux savoir avec qui je travaille et je veux pouvoir opérer le contrôle en direct sur les données que je détiens. La révision de la politique salariale, vous l'aurez compris. Les contrôles externes de la qualité du code. Alors, l'outil externe de contrôle en temps réel de la qualité du code qui est développé. Mais on n'a qu'à les utiliser. On n'a qu'à faire marcher cette société qui n'est plus une start-up, conclure des accords, quitte à avoir un accord tous les comptons avec la société, prendre une part dans la société, ça ne me choquerait pas pour pouvoir ensuite vérifier que ce qui nous est rendu en développement informatique, c'est de qualité. Parce que je n'ai peut-être pas forcément toutes ces ressources, je n'ai peut-être pas forcément toutes ces compétences, mais j'ai une société suisse qui est de renommée mondiale maintenant, pourquoi je ne ferai pas appel à elle, pourquoi je n'aurai pas un accord avec elle, pas forcément avec elle, pourquoi pas avec les EPF, pourquoi pas avec les HES. Ça, ce sont des secteurs qui n'ont pas été investigués. Le recours aux EPF et aux HES à titre de tiers aux référents de confiance aussi, ça doit faire partie systématiquement des grands projets. On doit avoir le principe des quatre yeux. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous choisissez, vous lui dites qu'il y aura un contrôleur. Et le contrôleur, il aura des compétences. Il aura les mêmes compétences que vous. Et là, tout de suite, vous voyez la dystopie elle disparaît. Et puis vous vous retrouvez à armes égales dans la négociation, lors du développement, lorsque vous avez la livraison du logiciel. Ça évite beaucoup de problèmes. Et moi, je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, on a toutes ces compétences, les meilleurs informaticiens du monde et qu'on ne les met pas dans la boucle quand on crée quelque chose dans ce domaine-là. Pourquoi ces profs, ils ne sont pas systématiquement partis du projet ? Pourquoi ils ne sont pas le contrôleur du projet ? Pourquoi ils ne sont pas le conseiller du projet ? Etc. Ensuite, l'investissement dans les solutions propriétaires. Alors, ça fait propriétaire, ce n'est pas forcément dans le sens strict du terme. Ça peut être de l'open source, évidemment. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut aussi dire pourquoi on ne met pas à disposition des fonds pour développer des logiciels par nos écoles ? Pourquoi on fait toujours et systématiquement appel au privé ? On n'a pas ces compétences. On n'est pas capable de faire ça. Mais vraiment, vous en êtes sûr ? Moi, je ne suis pas certain de ça. Et puis, je suis pour la création d'un fonds souverain du numérique qui serait alloué aux écoles polytechniques fédérales et aux HES. C'est un fonds, je pense, qui devrait comporter au minimum 10 milliards pour être efficient. Et on devrait leur donner des mandats très, très clairs et limités exactement pour la BNS, c'est-à-dire un mandat, par exemple, de contrôle des projets informatiques. Vous avez tant d'argent pour faire le contrôle de tous les projets du canton X, Y ou Z. Tant d'argent pour faire le contrôle d'un projet fédéral, etc. Et ça générerait une émulation intellectuelle, une amélioration des services et des produits et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément fondamental. Et le dernier élément que je pique à la Finma que vous avez certainement entendu, c'est le name and shame. Le name and shame, c'est que moi, je rêverais de pouvoir vous dire ici qui sont les 12 entreprises qui en Suisse remondent. Foutent le bordel pour ne pas dire autrement les choses parce que ce sont des entreprises avec lesquelles on ne pourrait pas normalement travailler. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Je sais qui c'est. Alors, des fois, il y a des présents de communes qui m'appellent et qui me disent « Ah, j'ai le choix entre trois prestataires de services. » Je dis « Je ne peux pas te répondre. » Mais si tu ne dis rien, alors est-ce que je pourrais ? » J'ai dit « Je ne peux pas te répondre. » Je ne peux pas influer sur le marché. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai demandé l'autorisation à mon gouvernement d'aller dans le sens d'un name and shame qui me paraît être nécessaire. Les mauvais acteurs du marché, on devrait les désigner pour éviter que par la suite, on se retrouve... Moi, quand je dis dans le temps « Oui, alors, ces médecins de Châtelois, on sait tous que cette entreprise qui fournit le logiciel, oui, ce n'est pas la meilleure. » Mais moi aussi, je le savais. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre. Vous êtes pendant cinq ans dans le domaine de l'informatique. Les bons acteurs, vous les connaissez. Les mauvais acteurs, vous les connaissez. Mais si vous ne pouvez rien dire, effectivement, vous allez avoir un problème. Et de ce point de vue-là, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment une gêne de ne pas pouvoir impacter plus les choix, les décisions. Alors, de plus en plus souvent, on vient au départ du projet en disant « Ce prestataire-là, j'étais associé, par exemple, au projet CBKMS qui fournit nos logiciels en Valais pour les whistleblowers, les dénonciateurs. C'est une excellente firme qui n'est pas du tout chère. Je ne vais pas faire sa publicité. Je n'ai pas d'action dans cette entreprise. Mais je veux dire, quand pour 10 000 francs, vous avez un projet qui est conduit à son terme par année, il faut quand même dire les choses. Et je le mets dans mon rapport. C'est un bon point pour l'entreprise. Elle a respecté les délais. Elle a fourniscu ce qu'il a été demandé. Elle a été, en termes économiques, bon marché. Point à la ligne. Je devrais pouvoir dire l'inverse. On a travaillé avec X. Il a été lent. Il n'a pas respecté les délais. Il a été très cher. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, vous voyez, les solutions d'amélioration actuelles, elles sont multiples. Je n'ai même pas parlé d'intelligence artificielle parce que là aussi, j'aurais beaucoup de choses pour éviter toutes ces pertes. Et il n'y a pas besoin d'avoir 1 200 personnes pour ça. Par contre, il faut une approche différente, beaucoup plus pragmatique et certainement un petit peu plus active, voire même un petit peu plus dure vis-à-vis des entreprises qui ont souvent une ronde de situation avec des collectivités publiques. Alors, peut-être pas avec la Confédération ou un canton, mais en tout cas avec des communes, c'est souvent le cas. Les gens n'ont absolument pas les moyens de vérifier ce qui se passe. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, vous ne nous avez pas déçus. On passe aux questions. On va essayer de les réduire un tout petit peu dans la durée, mais tout au fond, ça commence. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je fais partie d'une de ces fameuses HES, celle de Berne, en espèce. Et puis, j'ai une remarque, je me suis chercheur en innovation. ce que vous dites, la certification ISO, l'augmentation de contrôle, moins de collaboration entre le public et le privé, ça va augmenter le coût et ça va freiner l'innovation et ça va freiner le développement que vous souhaitez parmi d'autres avec le dossier des patients. Et j'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que vous avez une opinion sur des stratégies qui augmentent la vitesse de prise de décision, de régulation, mais qui n'échappent pas au principe de la légalité ? Alors, je vous donne mon point de vue. Il est très simple. On doit traiter de ces questions. Moi, je ne suis pas pour réinventer la roue. On a un ancien responsable de la cybersécurité et de la cyberdéfense au niveau fédéral qui était un jeune retraité. Si j'étais conseiller d'État, ce que je ne serais jamais, mais moi, quand je vois un type avec ses compétences à la retraite, je l'invite à manger la semaine suivante. Je lui dis, mais vous avez encore envie de travailler un petit peu ? Vous pourriez vous occuper de nous orienter, voilà, etc. Est-ce que vous ne pourriez pas prendre le lead sur tout ce qu'on va faire durant les cinq prochaines années ? Ça, c'est ce que j'ai proposé, par exemple. Je prendrai un délégué aux questions numériques au sein de ma chancellerie. Quelqu'un qui connaît la sécurité des systèmes d'information et qui connaît le numérique au sens large. Donc, j'aurai un indépendant qui aurait un autre regard sur tous les projets à mes côtés. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel. On a parlé d'ambassadeurs du numérique, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Fleur Pellerin quand elle était ministre du numérique et il y avait aussi de l'éducation numérique quand elle était à Bercy. Elle avait 20 ans d'avance sur tout le monde. Ça, on n'a pas aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien d'inventer de nouveau des conseils, etc. Il faut avoir une personne qui assiste les exécutifs. Cette personne de confiance, elle doit être là. C'est comme en informatique, il faut être agile. Les décisions, elles doivent être prises très, très rapidement. On ne peut pas continuer à faire des rapports et ceci et cela. Et dans une année, je vous dirai quelle est la réponse à votre question. C'est impossible. Dans la pratique, c'est impossible. Lorsqu'on a un risque qui se matérialise, il faut prendre une décision dans les 7 à 10 jours au maximum. Donc, si vous n'avez pas la personne de référence au sein de votre équipe, vous allez devoir faire appel à un auditeur externe. Ça ne va pas. Donc, pour moi, je suis pour les seniors. Je vous le dis objectivement, j'ai des seniors au sein de l'étude. J'ai mon père, ma tante. Ils sont des seniors. J'apprécie les seniors. Les compétences des seniors, elles sont sous-utilisées. Tous ces gens qui sont à la retraite pourraient bosser à temps partiel au sein d'une structure telle que celle-ci. ils n'ont plus rien à devoir à personne. Par contre, ils ont l'expérience. Ils ont, en plus de ça, souvent un très bon sixième sens. Donc, je suis favorable à ce qu'on assortisse les organes dirigeants d'une personne de confiance qui serait totalement indépendante de ceux qui prennent les décisions. C'est ça, ma proposition. Et c'est la proposition que j'ai formulée. Et pour moi, ça, ça reste vraiment l'élément essentiel pour le décisionnaire qui n'a pas forcément les compétences pour prendre la décision. Après, comme vous le dites, avec les hautes écoles, moi, je trouve que la collaboration, elle est insatisfaisante. Ça me rend fou de voir tous ces cerveaux qu'on n'utilise pas. Je vous le dis objectivement. Pour moi, quand on a un centre de compétence en cybersécurité, il devrait être tout le temps associé aux décisions qu'on prend. Ne serait-ce que pour la formation permanente de ceux qui sont à l'exécutif. Aujourd'hui, on l'exige dans les conseils d'administration. La FIMA l'exige. Si vous êtes au conseil d'administration, il manque, vous devez avoir un spécialiste de la sécurité informatique. Ce sont des thématiques qui sont très actuelles, mais on l'exige jamais dans le domaine public. Pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi dans les entreprises, dans les PME, on n'engage pas dans les conseils d'administration des gens qui ont cette expérience-là ? Si vous avez quelqu'un qui a cette expérience, vous minimisez votre risque pour le même coût qu'un autre administrateur qui aura peut-être des compétences autres parce qu'il est au Rotary. Je n'ai rien contre le Rotary ou le Lions. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu pragmatique. On engage des gens qui vont nous sortir des ennuis quand ils arrivent. Et c'est ça que je ne comprends pas. Il y a tellement de compétences qui sont à disposition et on ne fait pas appel à ces compétences. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis totalement pour que les HES et les écoles polytechniques puissent faire de la recherche fondamentale sur ces domaines avec un fonds souverain et puis qu'elles participent au projet. Mais sous une forme très agile, vous avez raison de dire que sinon, ça va renchérir, ça va ralentir. Je suis d'accord avec vous. D'autres questions de la salle ? Oui, ici. Et au fond, après. Oui, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de ces projets informatiques, mais en fait, les directions informatiques sont souvent montrées du doigt. Mais parfois, je suis surpris et c'est un petit peu ce que vous avez relayé, le fait que c'est un peu le désarroi des maîtrises d'ouvrage. Parce que je crois que on parle ici de gouvernance de projet aussi. Et vous avez l'air de le dire, c'est ce désarroi des maires ou des syndics ou des gouvernements cantonaux, parfois, dans des projets informatiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'expertise. Et souvent, l'expertise, elle est dans la direction informatique. Quelle est votre suggestion par rapport à l'idée d'avoir cette expertise en dehors des directions informatiques ? Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu la publication de l'audit vaudois sur la Vaudoise Arena. Mais ça vous dit tout. Vous avez un syndic, une assistante, il gère un projet à je ne sais plus combien de plus de 100 millions. Mais c'est impossible. Même s'il est hyper efficace, qu'il connaît tout le monde et puis qu'il prend le téléphone plutôt que de rendre des décisions. C'est impossible en pratique. Voilà. Moi, je trouve qu'on sous-estime totalement le temps qui doit être consacré au suivi de l'ouvrage. Ça, c'est déjà le premier élément. Puis le deuxième élément, comme je vous ai dit, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, dans les services informatiques, on a trop de risques avec la proximité. On commence à connaître quelqu'un, j'entends ça tout le temps. Ah, qui vous audite vos systèmes informatiques ? C'est toujours la même boîte. Ah ouais, mais c'est un ancien copain, on a fait l'école ensemble, etc. Non. Ça devrait être interdit. L'auditeur, celui qui fait les tests d'intrusion, il devrait changer chaque fois. Et on devrait avoir un tirage au sort. Et on devrait avoir quelque chose de très simple. Au niveau de la cybersécurité, on devrait avoir, comme on l'a dans d'autres pays, un panel d'experts accrédité par la Confédération qui dit, voilà, vous voulez être expert dans ce domaine-là et œuvrer au sein des entités publiques, vous devez vous faire certifier. Quitte à passer des examens, quand vous avez cette certification, vous fantis, valaisans d'origine, vous n'irez jamais en Valais. On vous enviera. Neuchâtel, Jura, Vaux-Genève ou ailleurs. Jamais. C'est comme le préposé qui reste trop longtemps, vous savez, pour finir, il connaît tout le monde, puis après on l'appelle, on dit, mais voilà, viens pas m'embêter. Ça sert à rien, c'est inutile. Moi, je ne suis pas du tout pour ce système. Je suis pour un système où on a ses accréditations et puis ensuite, une fois que l'accréditation est donnée, on a des contrôles chaque année sur ce système-là. Je donne un autre exemple pour les données de santé. On a une loi en France qui dit que les données de santé doivent être absolument, elles doivent être en France. Ça vous paraît basique aujourd'hui, mais quand ça a été décidé, ce n'était pas basique. Et puis non seulement elle doit être en France, mais de surcroît, si vous stockez des données de santé, vous devez répondre à un nombre de conditions qui est extrêmement important. On n'a rien de tout ça en Suisse. Mais rien. Mais comment c'est possible ? Et après, on s'étonne que tout à coup, moi, le pire que j'ai eu, le pire que j'ai eu en neuf ans, c'est un médecin qui ne s'est jamais avec son associé et puis on n'avait plus accès aux données de santé. J'avais une personne qui était en fin de vie avec un cancer, une autre personne qui était séropositive et qui me disait je ne peux plus aller chercher mon dossier patient. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est tout simple. Si vous avez quelqu'un qui est dans un conseil d'État à ces trois petits points de prendre des décisions, il va imposer l'obligation pour tout prestataire d'un médecin de tenir à disposition du patient les données en tout temps. Il l'impose. Et puis, il dit sinon, vous ne pouvez pas travailler avec les médecins. D'accord ? On a vu sur le marché, c'est clair. Voilà. Et puis, en cas de doute, moi, ce que j'avais dû faire, c'est que j'avais dû appeler le prestataire informatique. J'ai dit écoutez, c'est simple. Moi, je ne vais pas m'amuser. J'ai deux personnes qui sont en fin de vie là. Je n'ai plus envie de rigoler avec vous. de prêter secours. Je dépose une plainte pénale contre vous comme patron de cette entreprise. Puis, le procureur viendra vous demander pourquoi vous n'avez pas rendu les données à une personne qui est en fin de vie. Et en 24 heures, c'était réglé. Mais il a fallu aller jusque-là et ce n'est pas possible qu'on laisse ce marché s'autoréguler. Il ne s'autorégulera pas bien parce que vous avez des gens qui sont là pour faire de l'argent et pas pour faire de la sécurité. Et qui contrôle leur niveau de sécurité ? Personne. Mais comment c'est possible ? Mais comment on peut avoir, suite à ce qui s'est passé à Neuchâtel, aucun conseil d'État qui dit maintenant, ça suffit, chez nous, ça n'arrivera jamais. Personne. Vous avez vu quelque chose, vous ? On a appris quoi ? Rien. On a appris qu'il y avait une société qui avait même peut-être payé une rançon pour qu'on restitue les données aux médecins. Non. C'est pas sérieux. Moi, j'ai un beau-père prof de médecine. Il dirigeait une clinique, la clinique Souva. Donc, je connais assez bien ces problématiques d'informatique au sein des cliniques et autres. Mais il y a quand même des niveaux de granularité, de sécurité, très différents. Lorsque j'entends venir dire à un responsable d'un service informatique de l'État que son niveau de sécurité est semblable à celui d'une assurance ou d'une banque en Suisse qui est sous le contrôle de la FIMA, je rigole. Mais je vous jure, j'éclate de rire. Et je lui ai dit d'ailleurs, je vais noter ce que tu as dit parce que le jour on aura un pépin. Celle-là, je vais te la ressortir. Parce que le niveau de sécurité dans les banques en Suisse, il est totalement différent. Il y a des années-lumière de ce qui se passe dans les PME, dans les administrations publiques. Des années-lumière. Là, il faut reconnaître que la FIMA, elle a des moyens mais elle a surtout une qualité de travail qui est exceptionnelle dans le controlling. Et s'il se passait quelque chose dans une banque cantonale, demain matin en informatique, je peux vous dire que les gars, ils arriveraient tout de suite. Et puis c'est pas, s'il vous plaît, est-ce que je peux entrer ? Ils vont venir puis pendant six mois ils vont tout contrôler puis ils vont repartir. Mais on va se souvenir du passage pendant quelques années. Ceux qui ont vécu ça se souviennent du passage. Sauf que c'est super efficace. On peut aimer ou pas la FIMA. Il y a plein de gens qui aiment bien critiquer la FIMA mais moi je suis un fan. Moi, après neuf mois de cours, je peux vous dire que je les adore ces gens. Ils sont très efficaces. Et ça, c'est ce qui nous manque chez nous. On n'a personne qui est en capacité de dire moi je ne veux plus que ça arrive, débrouillez-vous. Comme vous voulez, ça ne doit plus arriver. Peut-être que ça va se passer maintenant. Mais il faut un petit courage quand même au départ pour initier la démarche. Entre la FIMA et le canton du Valais, je crois qu'on sera sauvés. Une dernière question. Mais rapidement, s'il vous plaît. Merci pour votre présentation. J'aimerais vous rappeler que dans le domaine informatique, il y a des divisions. Vous avez la partie développement, la partie production et tout ça. Et ce que votre souci, c'est vraiment d'avoir de créer des compétences transverses pour essayer de vérifier la qualité des produits, des projets. Et souvent, c'est très difficile de mettre en place parce qu'il y a des silos. Chaque personne a son département. Il n'y a pas le côté transverse. Et ça, ça pose un problème. Et le deuxième problème, votre souci est d'utiliser les HES, l'école polytechnique. Monsieur Norman, qui est le président du groupe socialiste, était venu ici à l'IDEAP présenter ce qui se passe à Berne. Puis je lui avais posé une question à propos du conflit d'intérêt avec les lobbies. Je dis qu'il y a beaucoup de lobbies qui agissent sur les parlementaires et tout. Et ce n'est pas normal. Et puis, il m'a dit que nous ne sommes que des politiciens de milice. On n'a pas les compétences. On a besoin des lobbies. Puis je lui ai dit, pourquoi ne pas utiliser les copotechniques de la HES pour créer des experts qui vous aident à résister face aux lobbies ? Il m'a dit que ce n'est pas dans la culture suisse. Merci. Alors, le soldat Roger Nordman avec qui j'ai fait mon école de recrue, que je connais très bien parce que c'est toujours un très bon sportif, il a raison quelque part. On devrait lui donner les moyens d'avoir un assistant parlementaire qui ne s'occupe que de ces questions-là, du numérique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande partie de son activité, le numérique. Après, c'est un choix politique. Sur ce que vous dites sur le travail en silo, il y a un moyen très simple d'éviter ces problèmes. Ce moyen, il est celui d'octroyer le droit à l'erreur, de prévoir qu'on a un droit à l'erreur. J'aime bien cette idée d'Emmanuel Macron. Ça ne sert à rien de faire peur aux gens puis de leur dire si vous faites des conneries, il faut surtout vous taire parce que vous aurez une procédure disciplinaire, on va vous licencier, etc. Pas du tout. Ça, je pense que c'est contre-productif. Cette culture-là, elle est dépassée. Le but, c'est d'avoir, sans avoir des psychophantes qui viennent dire « Ah, mais il arrive à 1h02. » Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est d'avoir des gens qui, quand ils détectent un problème, n'aient aucune crainte à l'annoncer. Une partie du travail s'est faite par le whistleblowing, des plateformes anonymisées, sécurisées et autres. Puis l'autre partie, c'est une culture d'entreprise. C'est de venir dire « Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, si vous faites une connerie, que vous venez me dire que c'est une connerie, il ne vous arrivera rien. Si vous faites une connerie, que vous ne me le dites pas et que je la prends en pleine poire quelque part, alors là, par contre, on sera impitoyable. Mais l'erreur, en tant que telle, elle doit être dans la culture de l'entreprise, la détection de l'erreur et l'honnêteté de venir dire que j'ai fait une erreur. Donc ça, c'est le problème qu'on a, c'est que quand quelqu'un a mal géré un projet, il n'ose pas venir le dire aux autres parce qu'il a peur qu'ensuite on le critique. Mais on sait que c'est compliqué. On sait, tout le monde sait que c'est extrêmement compliqué. Donc moi, je n'ai pas de honte à dire et c'est pour ça que je vous ai mis mes formations au départ, que je sais très peu de choses. Je le reconnais bien volontiers. Par contre, quand je me suis trompé, quand j'ai fait une erreur sur un projet, je le dis. Et je le dis assez vite pour qu'on puisse corriger parce qu'on peut souvent corriger. Par contre, si vous partez et que vous dites moi je vais aller au bout parce que mon projet c'est le meilleur, vous allez voir, là on est foutu. Là, si vous avez quelqu'un qui veut démontrer qu'il avait raison, c'est le pire dans un projet informatique. Si vous avez un chef de projet qui veut absolument vous prouver qu'il a raison, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et c'est triste parce qu'après, à la fin, ça rejaillit sur tout le monde. Mais vous avez raison sur le fait de dire que les parlementaires n'ont pas les moyens de vérifier ça. Merci infiniment. On va en rester là avec les questions. Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'intérêt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada